Le seul moyen de protéger un peu les affaires, les affaires d'hygiène, c'est de les suspendre. Ce que faisaient quand même les poilus pendant la première guerre mondiale, pour éviter que les rats touchent les affaires, là les exilés à Paris font la même chose. La veille sanitaire, c'est un programme qui existe depuis 2015, avec le début de la crise de l'accueil à Paris et la création de campements. L'idée, c'est de faire de l'aller vert. On prend des véhicules, dedans on met des soignants qui sont bénévoles, médecins, infirmiers, etc. Et on part sur les campements, sur les lieux de vie, en rue, etc. des personnes. Et on propose un accès aux soins. Les gens, ils sont à la rue, donc ils tombent malades, ils sont sujets à les douleurs ostéo-articulaires, parce qu'ils tombent par terre, au virus qui passe, etc. Et donc, nous, on leur ramène les médecins, là, directement là où ils vivent. Ils ont la possibilité d'avoir une évaluation médicale, potentiellement une remise de médicaments si le médecin juge que c'est nécessaire. Et après, surtout, on fait le lien de raccordement avec le droit commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada